mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo life merci nous 20 septembre 2023 journée internationale dédiée à la paix espoir et nous comme un jour et bienvenue bonjour à monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que les congoisses et couvrir sa souveraineté nationale internationale 21 septembre une journée spéciale au monde entier une journée internationale dédiée à la paix monsieur mohinouka ouais nous encourageons toujours le monde et tous les acteurs qui peuvent ramener la paix au monde qu'ils puissent tous se mobiliser mais pour nous au congo c'est très difficile pour que nous puissions célébrer cette journée puisque comme vous le savez nos compatriotes c'est là qui vivent dans des cas des déplacés je vous jure ils ne sont pas contents de cette journée puisque en principe il devrait être chez elle en train de célébrer la paix ou bien chez elle en train de célébrer la paix malheureusement chez nous comme vous le savez nous sommes des déplacés nous sommes des victimes chez nous nous sommes des réfugiés chez nous chose que même les pères créateurs du ciel et de la terre n'a jamais envisagé et chose aussi je crois que l'objectif de l'ONI serait de favoriser que la paix puisse revenir au monde malheureusement l'ONI complice malheureusement beaucoup de ces instances internationales complice de l'insécurité au monde mais quand même je pense qu'avec le vœu des citoyens congolais déterminés nous aurons la paix la paix ne revient pas puisque les personnes chargées à ramener la paix et même travail pour l'insécurité ils se mobilisent pour que l'insécurité puisse régner et persister mais je pense comme je l'ai dit avec le vœu des tous citoyens congolais déterminés nous aurons la paix et je crois à ce que je et je crois à ce que je pense que demain après demain tous nous allons vivre la paix c'est que c'est un message que nous lançons au monde à ces agresseurs rwandais fidèles à monsieur paul kagame vous devez comprendre qu'il est grand temps que la paix puisse revenir au monde d'accord merci mesdames et messieurs comme je vous ai dit une journée dédiée à la paix voilà pourquoi même c'est dans cette optique que nous parlons nous allons décrypter ensemble les discours du chef de l'état à la joie à l'assemblée lors de la 78e ensemblée générale des nations unies espère menouka vous aviez suivi les chefs de l'état je l'ai suivi religieux vous avez retenu l'essentiel j'ai retenu au moins quatre à cinq points premièrement il a dit pas question de dialogue avec les terroristes 1 23 de 3 il a dit de deux plutôt il a dit il a parlé du mandat des nations unies que la monisco en principe puisqu'il a évoqué même leur septième chapitre ils doivent combattre ou rentrer chez eux mais c'est qu'il a dit les chefs de l'état la monisco il est grand temps que la rdc puisse prendre leur destin à main et nous sommes maintenant à mesure d'assumer notre propre sécurité et il a dit indirectement que la monisco doit rentrer chez z et pour moi ce qui m'intéresse moi personnellement comment espoir menouka et que cette monisco doit rentrer chez z et c'est la première fois depuis que l'histoire existe puisque kabila les fils avait dit que la monisco puisse rentrer kabila les pères l'avait dit malheureusement personne entre eux n'avait écrit au conseil de sécurité des nations unies mais fait que c'est ce qui dit il a dit et il avait déjà écrit que la monisco puisse rentrer chez z et ça reste maintenant aux citoyens congolais de comprendre que nous devons récupérer tout ce qui nous appartient et que ces gens devons leur faire partir il continue à massacrer les populations civiques les fils le pré cantonnement et les cantonnements exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé à déclarer c'est ce que je venais de dire et que le chef de l'état il a été catégorique comme sa population je le dis toujours lorsque la population et les autorités parlent le même langage le pays change mais lorsque nous ne parlons pas les mêmes langages les choses n'avancent même pas alors le chef de l'état a dit qu'il ne va même pas discuter avec ce terroriste rwandais rdf m23 et nous aussi nous sommes catégorique que nous ne voulons même pas voir les dialogues avec ces terroristes et c'est que nous voulons c'est ce que même a déclaré le chef de l'état la fois dernière avant même qu'il puisse rendre au conseil de sécurité des nations généralis tout le monde préfère voir ces terroristes à la barre nous voulons les voir vraiment tous ceux qui nous ont causé plus de 12 millions de morts et les gens exécutent le dialogue mais nous autres la population nous voulons les voir à la barre qu'ils puissent répondre de leurs actes nous appelons toujours cette jeune population de se mobiliser derrière nos efforts d'essai en fait de mettre l'ennemi à l'extérieur et nous sommes sûr et certains que comme il n'y aura plus de dialogue en plus avec les mécanismes qu'a déjà pris les gouvernements notamment les fonds à rêve autre chose je crois que toute victime sera indemnisée ou réparée et que les auteurs seront déférés à la barre ou bien devant la justice non les auteurs c'est monsieur kabarebe c'est bertra abissimois ce monsieur l'ex ministre ici monsieur j'oublie même son nom ce nom ne m'arrive même pas mais je pense que toute personne impliquée des prêts ou des lois ils seront déférés à la barre l'essentiel ne perdons pas confiance ne perdons pas notre morale mais nous devons nous battre partout là où vous êtes que vous soyez à l'église quelqu'un critique votre pays battez lui quelqu'un qui s'apprend à attaquer votre république vous devez l'isoler pas déjà de merde la ville mais vous devez le mettre à côté c'est votre pays et nous devons combattre pour que notre pays soit le pays le voeux de l'umumba de kim bangu de kim pavita de cataliko d'emmanuel mouzi iroua et toutes personnes tous ceux là qui sont tombés sous les coups de balle de l'ennemi nous devons tous accepter de combattre pour la protection de l'intégrité territoriale la rdc réitère sa demande au conseil d'insécurité de l'onis de sanctionner toute personne physique et morale reconnue commentaire côté et complice matériel et intellectuel des crimes de guerre et crimes contre l'humanité ainsi que des violations en fait les gens ne comprend pas l'avenir de la rdc mais c'est là qu'ils sont en train de comprendre ils soutiennent cette philosophie et il comprend que la rdc doit être ses téléphones ses lions le poumon cette gâchette sur laquelle nous devons appuyer pour que la dernière cartouche développement de l'afrique puisse être vrai et sûr aujourd'hui nous sommes en train de revivre une scénario où il ya un il ya un premier ministre qui s'était soulevé contre les crimes qui s'était soulevé contre la violation grave des droits de l'homme contre l'occupation étrangère de la rdc monsieur emery patrice lumumba qui vit à nous actuellement qui vit dans félix qui vit dans toute personne révolutionnaire il avait fait cette guerre qui est là une guerre noble dont félix est dans ce qu'il cherche à faire revivre puisque lorsqu'on demande que toute personne impliquée de près ou de loin sur le plan moral matériel qu'il puisse être interpellé c'est qu'il veut faire comprendre au monde que c'est pas seulement monsieur paul kagame c'est l'air kermes davantirier qui en des les congolais et si on a tous bien suivi il a salué la décision des états unis mais les états unis ils ont très bien ouvert leurs yeux et oreilles pour comprendre puisqu'ils veulent faire des défectures dans ce qui dit leur personne mais je pense que félix le chef de l'état il a pris beaucoup de mesures et des méthodes pour répondre aux voeux de la population congolaise et c'est là où nous allons c'est que si vous êtes sûr si vous êtes conscient que vous avez offensé à la république commencez à vous répandir mais même si vous vous répandez du genre de monsieur kagame nous ne vous pardonneront jamais si vous avez offensé du genre de monsieur kagame et vous pensez vous répandir du genre de monsieur kagame même si vous vous répandez nous ne vous pardonneront jamais c'est que je parle de nos brebis galaise de ces jeunes là de ces personnes là qui ont accepté de violer la maman nationale et la maman nationale s'appelle la rdc si la république a accepté de créer fond à rêve c'est tout simplement puisque on a compris que personne ne veut nous venir en aide mais je pense qu'il ya les personnes qui vont venir en aide et ces personnes s'appelle les citoyens conscients c'est pourquoi nous appelons toujours que nous puissions mobiliser tous que nous puissions comprendre que nous devons aimer cette république nous n'avons pas autre pays que les congos pour dire que tous citoyens congolais conscient doit à se mobiliser pour que nous puissions recouvrir notre souveraineté nationale internationale des questions de l'opposition de la majorité de la dite maudite fameuse société civile mouvement citoyen tous nous devons mobiliser puisque moi je peux partir toi tu peux partir l'autre peut mais que nous puissions laisser les congos dans son bain et les bains de la rdc c'est être cette puissance dont tous nous avons toujours rêvé d'être candidat pour un quatrième mandat à l'occasion des élections prévus l'art prochain j'ai dit c'est toujours tant qu'à je les pourrais oui je suis bel et bien candidat à déclarer le président de la mai 65 ans non il va non c'est mourant c'est mourant et moi je pense que ça serait mieux pour lui de commencer à creuser sa tombe je ne décide pas si la vie de quelqu'un puisque je ne suis pas dieu de même que moi je peux mourir avant lui mais ce qui est sûr est que la jeunesse rwandaise ne vont plus accepter que monsieur paul kagame puisse persister puisque le rwanda n'est pas un royaume en depuis que monsieur kagame avait abattu à biarimana en depuis que kagame a commencé à poursuivre même les citoyens rwandais à l'extérieur de son pays moi même je ne crois pas qu'il va passer ce qui est sûr et certain est que monsieur kagame ne peut que réfléchir sur sa retraite si c'est possible ou bien réfléchir sur comment léguer son héritage soit à sa fille ou bien soit à quelqu'un autre personne je ne décide pas si la décision de la population rwandaise mais si le monde réfléchit sur la paix comme nous sommes aujourd'hui nous célébrons nous devrions tous célébrer la journée mondiale de la paix monsieur paul kagame n'est plus une personne qui faut soutenir et n'est plus une personne qui faut voter si l'humanité vraiment réfléchit il faut mettre kagame à l'extérieur puisque monsieur paul kagame depuis qu'il avait abattu monsieur à biarimana massacrer la population rwandaise mais chez kagame n'est pas une personne qu'il faut maintenir comme président dans ce monde je crois que nous avions les devoirs vu le principe humanitaire international nous avons un devoir d'aider la population rwandaise et les aider c'est les rendre démocrates malheureusement les premiers pays qui s'appellent démocrates au monde notamment les états unis j'ajoute la france l'angleterre ce sont les pays qui soutiennent toujours monsieur paul kagame or kagame c'est une personne qui fallait mettre à côté hors plaque pour permettre aux citoyens du monde de vivre la paix et célébrer la démocratie mondiale alors quand vous dites qu'il n'y a aucun peuple rwandais disons les jeunes ne vont plus accepter mais vous avez suivi le présent kagame il confirme qui c'est sûr ça c'est voile visiblement il a eu le soutien également non il n'a même pas le soutien aujourd'hui les gens mèrent à cause de la famine au rwanda les gens mèrent et moi je pense je suis sûr et certain je n'en suis pas prophète je l'ai toujours dit je n'en suis pas prophète mais la population rwandaise ils ne vont plus accepter que monsieur paul kagame puisse rester là bas vous savez pourquoi les gens mèrent de la famine au rwanda c'est puisque au congo quand nous voyons les rwandais nous pensons qu'ils sont envoyés par monsieur paul kagame or il ya des sérieux or il ya les gens qui ne croient même pas à la philosophie de monsieur paul kagame voyez vous c'est pourquoi nous appelons tous ceux là qui pensent que le monde doit vivre sans guerre le monde doit vivre inquiétude et que la région de gralac doit être cette bonne région où tous nous pensons que nous devons vivre en paix en harmonie il faut mettre les personnes déjà kagame à l'extérieur kagame a poursuivi même les inoncats au congo en afrique du sud en inde en france les personnes qui ne font absolument rien tout simplement puisque ils sont des bantou ils poursuivent là bas c'est que moi je crois que tous nous devons nous mobiliser sans compter les races les origines nous devons mettre kagame à l'extérieur si kagame n'existe pas le congo serait un paradis mais comme kagame existe et ses pions et espions c'est pourquoi aujourd'hui le monde a du mal à célébrer la paix voyez vous c'est que au nom de la paix il faut le mettre à l'extérieur on les voit en rwanda avec les images qui s'écrit sur les réseaux sociaux plusieurs rwandais en tout cas se sont montrés erreurs d'apprendre que le président kagame va se présenter pour non c'est sous les baïonnettes il faut rappeler dernièrement il faut d'abord le kagame avait été élu avec non à neuf oui pour ça des fois donc il faut préciser quand même que les rwanda a connu une croissance interrompue des d8 pour ça chaque année qui gagner est devenu la vie la plus verte et l'appui écologique d'afrique non c'est faux c'est ça et dans les top 5 des pays les plus sécurisés au monde pour les étrangers les pays le rwanda et les pays les plus si pour une femme voyage à celle en afrique qui gagné la meilleure cité de l'avenir en afrique grâce non mais 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 qui a écrit ça non 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 moi moi je pense moi je moi 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 je pense monsieur les journalistes et que il ya les choses que les gens ne se disent pas il ya les choses les gens préfèrent faire l'éloge au diable tout simplement pour bénéficier de ça ou autre mais kagame dépense un million qu'il a volé au rwanda et au congo uniquement que pour faire écrire des articles inutiles mais demandez la population rwandaise nous savons qu'ils nous suivent et nous sommes sûr et certains que cette population rwandaise longtemps victime du vol violation des droits de l'homme je ne sais pas quoi autre ils vont ils vont se révolter se rébeller contre monsieur paul kagame moi je crois que ma mission que dieu m'avait donné sur cette planète c'est de mobiliser les gens et de dire aux gens que vous devez être libre comme les dieux père créateur le veut et si on veut vous vous maintenir dans des chaînes ou bien dans des carcans dieu ne va pas accepter elle est dit avec la population rwandaise aussi soit une population libre vous devez vous libérer nous faisons notre mission et notre mission c'est de vous aider aussi à comprendre chère population rwandaise et aussi nous lançons le message aux journalistes du monde moi je ne comprends pas moi j'étais au rwanda je vois j'ai marché au rwanda j'ai vu qu'est ce qui va qu'est ce qui ne va pas quelqu'un qui peut écrire que les rwandais c'est le premier pays écologique je crois qu'ils se trompent ils se trompent et ils ne savent pas presque la réalité mais c'est que nous devons faire c'est de comprendre que vous devez nous devons nous réveiller nous d'abord les citoyens congolais et à la population de la région de gralac de comprendre que vous maintenez des criminels et parmi ces criminels c'est monsieur paul kagamen comment quelqu'un qui a endeuillé à un pays de deux mille trois cent quarante cinq mille cinq cent kilomètres carrés voulait maintenir comme président c'est impossible après qu'ils aient massacré les routes au rwanda il est venu massacrer les congolais je ne crois pas si nous mourons avant lui mais nous pouvons c'est tout à fait normal mais nous devons maintenir notre cap nous devons comprendre que tous nous devons mobiliser kagamen s'il passe encore pour les mandats qu'il prétend être les nouveaux au chef de l'état rwandais je ne le pense pas il est le bon temps les grands moments que vous puissiez tous vous soulevez quand j'ai parlé de vous je parle de vous les humains je parle de l'humanité en général kagame tu kagame massacre kagame viol on finit par cette vidéo d'un lingua film est diffusée sur les réseaux sociaux ils se trompent ils vont quitter ils vont ils vont ils vont ils vont partir en fouillant c'est pas partir quand même ils vont partir en fouillant je l'ai toujours dit lorsqu'ils pour passent la nuit à l'extérieur ce n'est plus une poule c'est une perdue et nous allons les traquer quand je parle de nous je parle de nous les citoyens congolais et quand je parle de citoyens congolais je ne me mets même pas à l'écart l'armée je ne me mets même pas à l'écart la police la nr des jeunes tous citoyens avertis tous citoyens dignes d'être congolais nous allons traquer ces personnes là qui cherchent à balkaniser la rdc qui cherchent à diviser la population congolaise qui cherchent à occuper une portion de notre terre et je suis sûr et certain qu'on va y arriver pas même à l'église même dans les boîtes de nuit même partout là où vous vous verrez quelqu'un qui cherche à se comporter en brebis galaise mettez-le à l'extérieur et là on ne blague pas messieurs willingo moi ces messages forts que nous vous envoyons nous allons vous mettre à l'écart et ça c'est sûr et certain osez encore et vous allez voir la population sur votre chemin nos compatriotes c'est là qui sont à retour sous occupation de l' rdf l'armée rwandaise 1 23 vous qui êtes sous leur carcan vous devez vous mobiliser ici nous faisons ce que nous pouvons et vous autres vous devez témoigner votre loyauté envers la rdc il ne sont que quatre à cinq petits voyous qui pensent qu'ils peuvent vous imposer vous êtes au delà des millions mobilisez vous mettez vous debout et nous allons changer tous ensemble ses comportements des messieurs paul kagame échangé je sais que l'être humain c'est facile qu'il puisse changer oui les comportements oh 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 merci mesdames et messieurs nous avoir regardé prochain rendez vous demain bye bye